En parallèle du festival C'est dans la vallée, la ville de Sainte-Marie-aux-Mines et ses habitants peuvent profiter d'un parcours d'art contemporain disséminé dans des lieux atypiques de la ville. L'origine de ce projet, c'est un projet pour moi qui est un projet sentimental. Je suis né ici dans cette vallée. Je suis évidemment un artiste qui a été touché par la grâce de cette vallée et nourri par cette vallée. J'avais envie parce que je savais qu'il y avait plein d'artistes qui venaient de cette vallée, qui est une terre nourricière pour les créateurs. de les exposer dans des lieux insolites. L'idée, c'était aussi bien toucher les festivaliers de C'est dans la vallée que les habitants du Val d'Argent. Le parcours est accessible à pied lors d'une balade au centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Quinze artistes exposent leurs œuvres dans dix lieux méconnus dans la commune Sainte-Marienne. Les lieux sont très étonnants, souvent fermés au public habituellement. C'est exceptionnel de deux manières, par les artistes qui exposent et par les lieux que l'on présente. Par exemple, ici, cette chapelle, qui est la chapelle Madeleine, elle est fermée habituellement en public. Et donc là, on l'ouvre spécifiquement. Donc je pense que ça fera plaisir à beaucoup de Sainte-Marie-aux-Mines. Évidemment, tous les artistes me touchent. Je pense notamment à Christophe Meyer, qui est un enfant du pays et qui a commencé sa carrière à New York avec Basquiat, Kissering, et qui est connu pour ses bestiaires et qui expose dans les vitrines de magasins fermés de Sainte-Marie-aux-Mines. Donc il apporte de la couleur à la ville par ses sacs colorés, par ses bestiaires enflammées. Je pense à Christophe Bogula, que tout le monde connaît, qui est aussi de la vallée, qui est un photographe exceptionnel et qui va exposer des photos des années 80 qu'il a prises de ses copains dans le Val d'Argent. Donc ça, c'est très très sympa. Michel Bedez, artiste plasticien, expose quelques œuvres inspirées par ses origines. J'expose dans la chapelle Madeleine, qui est une chapelle incroyable, les fraises sont classées. Et donc j'expose mes idoles, qui sont des personnages qui sont nés dans mon imaginaire d'enfant. Et donc c'est un mélange, c'est ma mythologie personnelle que je présente. Ce voyage étonnant pour les curieux mérite le détour. Entre redécouverte de lieux inaccessibles de la ville et œuvres d'art contemporaines, chacun y trouvera matière à nourrir son imaginaire. Le parcours fermera ses portes dimanche 29 octobre à 19h. Il est encore possible de programmer une visite ce week-end entre 14h et 19h, vendredi inclus.